salut à tous c'est alizé on se retrouve pour un nouvel épisode de ct dans ma cave on se retrouve encore avec cette magnifique boîte rouge contenant plein de cartes diverses et variées on a du fold dragon maze on a de la 9e édition du numéro d'un de je sais pas quelle édition c'est je vois des choses ici legends on a des trucs qui sont même pas il n'y a même pas d'édition je sais pas ce que c'est du judgment donc il ya beaucoup beaucoup de choses on a encore du carnage ici on a des trucs c'est arabian night si je dis pas de bêtises il ya un paquet de cartes ici là assez vieille du coup on va on va regarder tout ça on va prendre toutes ces petites cartes là et on va regarder un petit peu plus en détail de quoi il s'agit hop des petites cartes ont l'air intéressante où il ya une suite de feuilles là allez voilà on va prendre ça et ça sera bon pour le moment alors on commence avec un soldat yotien une 1 4 pour 3 attaquer avec le soldat yotien ne fait pas s'engager donc là on est sur sur un édition encore c'est quelle année ça 95 ou là c'est vieux donc un vieux wording attaquer avec le soldat yotien ne fait pas s'engager ce qui est devenu maintenant la vigilance attaquer avec une créature avec la vigilance ne la fait pas s'engager avant il n'y avait pas de terme utilisé pour ça et c'était directement écrit comme ça vous voyez avec une créature qui a vigilance initiative et piétinement la taille de la carte qu'il faudrait pour lister tout ça donc non c'est pas possible il a fallu trouver des termes et même encore avec la nouvelle extension qui arrivera au mois d'avril wizard essaye encore de simplifier un peu plus le le wording pour permettre une meilleure compréhension à tous les joueurs finalement de ce qui est attendu et des défaits de la carte et tire la gueule il est vraiment vraiment pas mal usé donc voilà ensuite on passe à faire deux lancements une éphémère pour quatre manas dont un mana noir en tant que coup supplémentaire pour lancer faire de faire le lancement sacrifier une créature et détruiser la créature ciblée son contrôleur perd 2 points de vie ça peut être intéressant si on joue en deck sacrifice et qu'on a justement une certain un certain avantage intérêt à sacrifier une créature pour effectuer un effet derrière on a garde d'armurerie donc un géant soldat pour quatre manas donc la garde d'armure et la vigilance toi que vous contrôlez une porte d'accord ok une deux cinq pour quatre manas on est sur la même édition d'ailleurs là on est sur à bassines si je dis pas de bêtises à bassines ressuscité furteurs décrypte une 2 1 pour deux manas créatures zombies donc un mana noir sacrifier le furteurs décrypte exilie une carte de ciblée d'un cimetière ok très bien ça peut être sympa de on voit surtout en ce moment pas mal de cartes au niveau du standard qui font appel à des effets ou ou qui rappelle des permanents du cimetière c'est le genre de carte qui reste très efficace contre contre ça le chat de feu pardis que je me souviens de cette carte là en odyssée une deux trois pour quatre manas célérité et si le chat de feu parti qui est dans un cimetière l'effet de l'explosion flambante le considère comme s'il était comme s'il était une explosion flambante alors l'explosion flambante je dis pas de bêtises c'est un sort d'éphémère qui coûte deux ou trois manas et qui inflige des blessures alors je sais plus exactement je crois que c'est deux blessures de base pour trois mois là je crois quelque chose comme ça plus le nombre de explosions flambante que vous avez dans le dans le cimetière et donc si le chat de feu parti compte aussi comme une explosion flambante tout simplement si vous avez quatre de chaque et vous jouez le dernier la dernière explosion flambante ça vous fait donc deux plus trois cinq plus quatre neuf neuf dégâts pour trois et c'est à n'importe quelle cible si je dis pas de bêtises donc ça a devenu quelque chose d'un thé assez intéressant donc je sais que je le jouais dans mon rouge je m'amuse avec avec les petits chats de feu puis je trouvais l'image assez assez sympathique espion neuroc une deux deux pour trois manas donc ça on est sur le bloc de mirodin créatures humains et gredins il n'est un bloquable tant que le joueur défenseur contrôle au moins un artefact ok donc c'est à l'époque j'ai pas mal pas mal d'artefacts ici on a le récupérateur mire une 1 1 pour vous deux quand il arrive quand il est dans le cimetière depuis le jeu renvoyer une autre carte d'artefacts ciblé depuis votre cimetière dans votre main donc c'est voilà c'est un récupérateur donc c'est une créature artefact mire contre un artefact quand il meurt donc c'est plutôt intéressant c'est qu'on peut chercher des trucs de dingue dans le cimetière quel que soit le coup de mana en fait c'est vraiment bien on peut même essayer d'ailleurs de faire en sorte de se défausser ou d'exil enfin de se débarrasser de trouver un moyen de prendre les cartes là où les cartes qui nous intéressent elle va être dans le cimetière et d'aller les récupérer directement avec cette carte là ça évite finalement de piocher et d'attendre potentiellement de récupérer la carte donc il ya des trucs assez cool à faire avec le récupère le récupérateur mire un petit token zombies on met juste à côté bombes à sortilèges des terres les bombes il ya pas mal de bombes de l'époque de mirodin d'ailleurs en règle générale je trouve qu'il ya beaucoup de cartes du bloc mirodin qui ont été réédité et qui ont qui sont plus ou moins joué en fait comparativement à d'autres extensions parce l'impression que j'ai après je m'intéresse pas trop forcément aux autres aux autres formats mais j'ai vu récemment par rapport aux éditions de réédition de cartes récentes que il ya beaucoup de cartes de l'époque de mirodin qui du bloc mirodin qui était réédité et je sais qu'il ya des bombes qui ont été réédité je crois dans les différentes extensions de réédition qui sont sortis entre cette année et enfin l'année dernière plutôt et est un peu cette année donc non c'est plutôt cool de voir de voir ça donc c'est à une bombe à sortilèges des terres c'est pour un mana un color un artefact pour amana bleu on sacrifie la bombe on revoit la créature ciblée dans le nom de son propriétaire ou on paye un mana un color on a sacrifié en pioche une carte cela n'a pas l'air d'être extrêmement ouf un casse terrain déjà rien qu'à l'image on sait que c'est un casse terrain pour trois manas dans le mana rouge un mana un color rituel détruire le terrain ciblé si le terrain est non de base la pluie de fusion puis deux blessures contrôlent ce terrain donc à la fois ça détruit un terrain mais en plus il prend des dégâts si c'est un terrain de base qui est détruit de cette manière nous avons maintenant ici un petit une petite coercition un rituel pour trois manas c'était joué je crois cette illustration je crois qu'elle était aussi présente sur les l'édition où ça ressemblait plus enfin l'image me fait étrangement penser à une carte en portable que je jouais à l'époque qui disait plus ou moins la même chose rituel coercition pour trois manades dont un mana noir à l'adversaire cible et réveille sa main choisissez une carte ce joueur se défausse de cette carte maintenant on a des choses qui sont extrêmement violentes qui font plus ou moins la même chose pour un mana noir autant vous dire qu'on économisait deux manas un color et ça fait extrêmement mal donc là on est en neuvième édition a pour mettre juste ça là une carte une carte de c'est la fameuse carte je crois de d'arabian knight si je dis pas de bêtises un petit une petite épée en dessous métamorphosis un mana vert un rituel on sacrifie une créature en plus to add an amount of mana equal to this casting cost plus one to your mana pool d'accord donc en gros on sacrifie une créature pour ajouter un nombre de mana égal au coût de mana de cette créature plus un à votre à votre pool de mana en fait et dis ce mana maybe of any one color donc le ce mana peut être de n'importe quelle couleur et j'ai seulement pour jouer un sort de créatures donc un un summon spell c'est un sort d'invocation dans les vieilles vieilles éditions en fait c'est au lait de marquer créatures géants et soldats c'est invocation quelque chose donc en gros ça c'est pour un à laver un rituel ont sacrifié une créature on ajoute dans notre nos manages j'ai pas le terme exact mais en gros en mana disponible de n'importe quelle couleur correspondant en fait au coût converti de manade de cette créature plus un s'appelle dans mon âme manade n'importe quelle couleur et derrière on le joue uniquement pour jouer un sort de créatures tout sympa je sais absolument pas si ça vaut quelque chose mais en tout cas elle est plutôt cool et je vais la mettre juste ici comme ceci on passe sur une carte qu'on a déjà vu blocage cérébral une éphémère pour un mana bleu un mana color le joueur ciblé mais les 34 chez de sa bibliothèque dans son cimetière avec déluge donc quand vous jouez ce sort copier le pour chaque sort joué avant lui ce tour si vous pouvez choisir une nouvelle cible pour chaque copie donc en gros si on fait un blocage cérébral sur un blocage cérébral on peut potentiellement blocage cérébral faire meulé 3 et le deuxième blocage cérébral fait meulé 6 une fois pour le blocage cérébral dans lui-même et une fois pour le blocage cérébral qui a été joué avant lui j'adore cette carte là une bonne carte de meule comme on aime bien en ce moment avec rogue lol on continue avec le petit orfe brun un orfe je pense que c'est un orfe il ressemble à un loup plutôt c'est une a1 pour amana vert créatures orfe donc on paye amana un color amana vert on engage en contrecard la capacité activée ciblée d'une source artefact ah ouais ah c'est pas mal ça j'aime bien le principe de contrecarrer une capacité activée d'un artefact assez cool ça c'est pas déclenché 1 c'est activé alors je pense pas dire de bêtises je pense pas dire de bêtises dites moi dans les commentaires si je me trompe une capacité activée c'est une capacité qu'on du coup qu'on active donc c'est à dire en payant un coup de mana en engageant une créature en faisant une action particulière nous mêmes c'est pas une capacité déclenchée qui dit que quand un terrain est sur le champ de bataille ou quand c'est à tel moment enfin voilà quand il se passe quelque chose quand la créature meurt il se passe quelque chose ça c'est une capacité qui se déclenche lié à une situation la capacité activée c'est que volontairement on l'initialise voilà si je peux exprimer ça comme ça je pense ne pas me tromper dites moi dans les commentaires si j'ai raison ou si j'ai tort et on en a deux orfe brun un petit jeton golem cousu ensemble ça c'est du judgment si je dis pas de bêtises pour demain la noire on renvoie une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière dans sa main et si on a le seuil donc vous avez le seuil si cette carte ou plus sont dans votre cimetière on renvoie la carte en jeu de votre cimetière depuis le depuis votre cimetière à la place donc c'est plutôt pas mal voilà pour demain la noire on peut renvoyer une carte de créatures ciblées de 100 cimetières si on joue en plus on s'auto meule etc on peut très vite poser un gros ton d'ailleurs c'était le but un cousu ensemble avec un gros ton qui était balancé dans le dans le cimetière on le jouait très rapidement je sais pas n'importe quoi une créature un voraclex par exemple qui coûte 7 manas si je dis pas de bêtises ou 6 manas voilà potentiellement si on s'était meulé comme un dingue potentiellement au tour 3 ou 4 on peut faire venir sur le champ de bataille en plus appétit de mon célérité autant vous dire que ça fait extrêmement mal et donc du coup j'adore cette petite carte on va mettre ça à la place de celle ci ici on continue avec une petite araignée géante une deux trois pour quatre manas ne vole pas ok mais peut bloquer les créatures volantes alors voilà une chose encore intéressante au niveau du boarding ne vole pas mais peut bloquer les créatures volantes on disait les créatures volantes et pas les créatures avec le vol parce que le vol est une capacité et que à ce moment là ça n'existait pas et du coup on parlait de créatures volantes qui volaient tout simplement mais il n'y avait pas de termes techniques à proprement parler comme on peut l'avoir maintenant donc en gros ça tout ça là ne vole pas mais peut bloquer les créatures volantes indiquerait maintenant sera indiqué maintenant par portée elle a la portée donc elle peut bloquer les créatures avec le vol on continue avec ça c'est du legend je crois le petit truc non mais le jeune c'est pas ça c'est je sais plus ce petit symbole sur des petits poteaux anciens keepers of the faith un summon voilà comme je vous disais tout à l'heure le sort vert là le petit sort vert métamorphosis là qui disait use this mana only to cast summon spell et ça c'est un summon summon keepers donc c'est une deux trois pour trois manas donc deux manas bleus qui ne fait absolument rien voilà tout simplement une vieille carte qui ne fait absolument rien et voilà alors cette édition de j'aime aucune idée de ce que c'est c'est cage de racines un enchantement un mana vert un mana incolore les mercenaires ne se dégagent pas pendant les étapes de dégagement de leur contrôleur alors vous devez avoir une sorte de guerre entre guillemets tribal avec des mercenaires du coup ça les mettait dans la mouille de cette carte là je trouve ça sympa j'aime bien l'illustration les assez assez cool d'avenant archer summon archer une un deux pour trois manas et on l'engage elle inflige un blessure à la créature ciblée enfin la créature attaquante ou bloqueuse ciblée ok plutôt plutôt cool plutôt sympa ici on passe sur pareil du bloc mirodin rayon aveugle un éphémère pour deux manas de trois manas pardon dont un mana blanc choisissez l'un on engage deux créatures ciblées où les créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine table de dégagement de leur contrôleur avec union 1 c'est quoi union choisissez les deux si vous payez le coût d'union 1 d'accord donc en fait pour quatre manas on peut faire les deux sinon pour un mana enfin pour pour trois manas on fait l'un des deux sympa le coup d'union bien encore un orfe brun coercition je crois qu'on a déjà vu à combattant de la fosse une éphémère pour un mana en color et un mana hybride soit rouge soit vert la créature ciblée comme contrôler se bat contre une autre créature ciblée à d'accord donc on veut faire en sorte que deux créatures qu'on contrôle se battent ça c'est pas commun l'essor actuel c'est une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas là on peut faire en sorte que deux créatures se battent pour potentiellement déclencher deux effets de par exemple de redirection de dégâts pour enfuser des dégâts à l'adversaire et ce sans attaquer je trouve ça plutôt sympa j'aime bien le principe je trouve ça marrant de pouvoir faire des des petits tricks avec ce genre de cartes là j'ai pas de carte de cette édition présent du coup c'est dragon mais je crois ça on va mettre ça là du coup celle ci est à l'envers ou là c'est vieux ça alors il n'y a même pas d'année dessus je sais absolument pas de quand ça date donc c'est une zombie un créature zombie de 2 pour 3 manas dont un mana noir voilà tout simplement un vieux truc ah oui on arrive sur les vieilles cartes vieilles cartes on a derrière un mur de bois invoqué mûr donc voilà le fameux summon invoqué mûr 0,3 pour un mana vert du classique ici pareil c'est pas antiquity ça une sorte de griade dans une pièce dans un cercle sort de dessèchement rituel pour un mana noir un mana en color le sort de dessèchement inflige un point de dégâts à chaque créature et à chaque joueur ok c'est une manière de figer un point de dégâts partout c'est souvent vu en rouge là bah du coup c'est en noir de pouvoir infliger un point de dégâts à chaque créature et à chaque joueur pour deux manas en rituel ok plutôt cool du coup là ici on a chanodin driad une à un pour un mana vert avec forest walk c'est des choses qu'on voit plus trop en ce moment peut-être parce que c'est trop simple donc ça n'intéresse pas les gens mais il ya il existe ce qu'on appelle la capacité de traverser des îles traverser des montagnes traverser des forêts traverser des marais traverser des plaines c'est des créatures qui ne peuvent pas être bloqués par des joueurs défenseurs qui possèdent une forêt une montagne une plaine une île et cetera et cetera et donc du coup ça permettait de rendre les créatures un blocable mais ça fait très très longtemps que qu'on n'en voit plus je trouve ça plutôt cool voilà d'avoir une carte qui peut potentiellement bah finalement prendre un avantage si jamais on a un deck qui possède une couleur contre lequel on a le la traversée et je trouve ça plutôt cool donc j'aime bien cette capacité il n'y a pas de date dessus c'est ultra vieux cette carte on a du coup le keepers on l'avait déjà le keepers le keepers il était là où donc là du coup on va reprendre celle ci weakness enchantée créature à mana noire la créature ciblée enfin la créature la créature gagne lose moins 2 moins 2 alors pour moi en français si elle perd moins 2 moins 2 donc du coup c'est qu'elle gagne plus 2 plus simple mais bon c'est la logique moi deux négations c'est ça fait un positif mais bon en gros la créature elle gagne moins 1 moins 2 du coup il y a souvent ça il y a eu pendant un moment ces decks noirs qui jouaient beaucoup de d'enchantements qui faisaient moins x moins x moins 1 moins 1 moins 2 moins 2 moins 3 moins 3 et et du coup bah ça fait partie de ce genre de cartes donc là il y a longtemps je n'ai pas de date il y avait déjà ce genre de cartes qui existait dans magic et pour finir visite primordiale un enchantement aura pour 5 mana la créature enchantée gagne plus 3 plus 3 et à la célérité ouais ouais 6 mana quand même enfin 5 mana un mana rouge un mana vert et 3 mana en color plus 3 plus 3 et la célérité je pense qu'on trouve des trucs quand même vachement mieux je préfère largement avoir un amber cleave à côté que de jouer ça même si l'amber cleave à le flash etc je vois pas à quel moment c'est intéressant de jouer ce genre de grosses cartes comme ça qui n'ont pas non plus un impact significatif du coup voilà c'est fini pour ce petit tas de cartes j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde